Alors, on va parler de retail, e-retail drive to store, un sujet très très vaste et très forcément qui vous concerne à tous les deux ici. Alors, on va commencer directement par le vif du sujet parce que comme l'a dit Pierre ce matin, on parle beaucoup de technologie et à l'EBG on est en train de réfléchir à la manière de comment on va traiter ce sujet qui est l'e-retail drive to store. On a commencé à créer une petite cartographie qui est en introduction puis ensuite Fabrice fera un petit focus sur une stratégie en particulier et on rentrera dans le détail des mises en pratique concrètement à tous les deux au final. Donc là, vous voyez le résultat d'une petite cartographie au final qui vous montre quelles technologies on peut utiliser dans un cadre de mise en place de guest wifi par exemple ou de stratégie de géomarketing ou de in-store analytics ou alors des plateformes un petit peu plus larges qui permettent de gérer à la fois l'online et l'in-store. Bien évidemment, vous allez reconnaître certains acteurs, vous allez voir qu'il en manque d'autres. Cette cartographie, elle va être mise à jour assez fréquemment. L'idéal, ça serait que pour Barcelone, donc en avril prochain, on arrive avec une cartographie un petit peu plus précise. Pourquoi pas faire un focus ? Mais en tout cas, l'idée c'est de, voilà, on map des technologies mais à partir de ces technologies, il faut quand même avoir une stratégie. Et c'est à partir de là que Fabrice, je te laisse tout simplement présenter une stratégie parmi d'autres. Oui, je vais peut-être juste dire un petit mot de qui on est, donc Artefact. Donc Artefact, en fait, on est une agence digitale qui est pensée pour l'ère de la data et de l'intelligence artificielle. Donc notre mission, c'est d'aider le chief marketing officer sur l'ensemble de ces problématiques dans un monde où la data et la technologie prennent de plus en plus d'ampleur et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Alors pour faire ça, en fait, on a mis toutes les bonnes expertises sous le même toit. Donc on a des consultants business qui sont bilingues entre business et technologie. On a un gros pôle création, on a un gros pôle également data science et R&D, développeurs. Et plus récemment, on a ajouté un pôle activation puisqu'on a fusionné avec la société Netbooster qui est une société de performance digitale, ce qui fait de nous aujourd'hui la plus grosse agence indépendante du marché. Et on est assez convaincu qu'une idée, c'est qu'on peut créer beaucoup de valeurs pour les annonceurs, pour les retailers en mélangeant cerveau gauche et cerveau droit. Donc d'une part, le monde un peu de la création et des idées et d'autre part, le monde beaucoup plus rationnel de la data et de la technologie. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Très bien. Vous existez depuis combien de temps ? Alors Artifact, on existe depuis 3 ans, 4 ans et la fusion avec Netbooster a eu lieu il y a 6 mois. D'accord, très récemment. Ok, très bien. Voilà, voilà. Alors du coup, sur le sujet du Drive-to-Store, donc déjà juste pour bien définir les choses, le Drive-to-Store, en fait, c'est l'idée de fabriquer un dispositif publicitaire digital qui va générer des visites additionnelles en magasin ou du chiffre d'affaires en magasin. Donc une fois qu'on a dit ça, si on s'intéresse à l'écosystème, en fait, c'est un sujet qui est très porté par la data. L'enjeu, c'est d'avoir de la data pour être capable de cibler des gens autour d'un magasin et ensuite être capable de mesurer s'ils sont rendus en magasin. Du coup, c'est un marché qui est en pleine effervescence, qui est relativement récent. En fait, il explose depuis à peu près 3 ans. Cette explosion, en fait, elle est portée par la multiplication d'acteurs qui sont capables par différents moyens de collecter de la donnée et ensuite de l'exploiter soit pour cibler, soit pour mesurer. Après, je dirais que c'est un marché qui est aujourd'hui, dans son ensemble, encore pas complètement mature au sens où les technologies qui sont disponibles ne sont pas toujours forcément complètement scalables. Et il y a un point clé qui est compliqué encore, qui est le sujet de la mesure propre de l'impact de dispositifs digitaux en magasin. Donc si on fait le panorama des technologies, si on détaille un petit peu, donc effectivement, l'objectif, c'est de faire 3 choses. C'est de cibler des consommateurs qui sont autour de nos magasins, ensuite de les toucher quelque part dans le digital, et ensuite de mesurer s'ils sont venus en magasin. Donc nous, l'approche qu'on recommande, c'est, avant forcément de regarder directement les technologies, il faut déjà faire un bilan des actifs et des atouts qu'on a en tant qu'annonceur ou en tant que retailer. Je prends l'exemple, en fait, des grandes surfaces alimentaires ou de la grande distribution spécialisée. En fait, ces gens-là ont un espèce de trésor de guerre énorme, qui est la data d'achat des consommateurs dans les magasins, qu'on est capable de traquer avec les cartes de feed. Donc avant de réfléchir à s'adosser à beaucoup de partenaires technologiques, il faut déjà se dire comment j'exploite ça de la meilleure manière. Une fois qu'on a fait le bilan, finalement, des atouts, des actifs qu'on a en interne, il y a des trous dans la raquette qui vont apparaître, et c'est là qu'il faut se poser la question des technologies qu'on peut exploiter en plus. Donc comme je vous disais, il y a effectivement une effervescence, on a mis quelques exemples sur cette slide, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Il y a énormément d'acteurs technologiques qui se développent sur le sujet. On peut détailler quelques familles. Il y a les on-border, donc sur le sujet de la mesure. Les on-border, en fait, sont des gens qui sont capables de faire le pont entre le monde des données cartes de feed et le monde du digital pour être capable de faire le lien entre les gens qui sont passés en caisse et les gens qui ont été exposés ou pas à une publicité. Donc ça, c'est des gens qui sont très intéressants pour des gens qui ont des données d'achat et qui permettent de les digitaliser. Il y a un certain nombre de technologies qui se basent sur des boîtiers. Donc, technologies drive-to-store, avec des boîtiers soit du beacon, soit du wifi. Donc l'avantage, c'est que c'est une mesure très précise. Après, souvent, ça va manquer de reach pour faire quelque chose vraiment à l'échelle, puisque ça dépend si on est capable de capter la donnée des smartphones en fonction du Bluetooth, etc. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont des solutions intégrées de drive-to-store basées sur la donnée GPS. Donc souvent des acteurs très mobiles, des gens comme Adotmob, Timo, Tamo, etc. Qui permettent de fabriquer des parcours end-to-end, plutôt dans le monde du mobile. Donc après, avec des reach plus ou moins grands selon les partenaires. Les telcos, les bancaires, ça, c'est des gens qui vont pouvoir vous donner des données relativement agrégées. Donc des gens comme Orange vont vous donner de la donnée de géologues. Des gens comme les banques, en fait, vont vous donner de la donnée transactionnelle. Ce sera plutôt agrégé. Après, ne pas oublier les géants, qui en fait, donc les Google, Facebook, qui ont la plus grosse volumétrie, je dirais, de données de géolocalisation, qui sont capables de bien traquer, puisque derrière, ils ont tout un tas de services qui sont à la fois desktop et mobile. Donc globalement, Google et Facebook savent où vous êtes à peu près tout le temps. C'est des incontournables. Voilà. Voilà, exactement. Ça me fait parfaitement la transition avec Diane, directement. Déjà, tu vas nous préciser ce que fait Clépierre, ce que tu fais au sein de Clépierre. Et lors de la préparation de ce call, tu parlais de ces géants, comme quoi ils sont la base de ton travail, mais qu'il y a, bien entendu, des nouveautés, des tests qu'ils sont en train de faire au sein de Clépierre. Bonjour à tous. Moi, je suis Diane Ledoux, je suis en charge du digital marketing chez Clépierre. Clépierre, c'est quoi ? Déjà, c'est un leader de l'immobilier de centres commerciaux en Europe. Donc on est présent dans 16 pays. On a une centaine de centres commerciaux. Et finalement, on accueille par an 1,2 milliard de visites dans nos centres commerciaux. Donc certains centres, comme celui de Saint-Lazare, on en a 130 millions. A Créteil-Soleil, à côté de Paris, on en a 20 millions. En comparaison, finalement, par rapport à la Tour Eiffel, c'est 7 millions. Donc c'est finalement par an un trafic qui est considérable et c'est un petit peu notre trésor de guerre à nous. Donc ce trafic physique, nous, notre enjeu, c'est d'aller le capter parce que finalement, notre principal enjeu, c'est d'assurer le succès des retailers qui sont présents dans nos centres commerciaux. Et donc assurer leur succès, finalement, c'est au-delà du final customer care. C'est comment est-ce qu'on assure vraiment du retailer care. Et du retailer care, ça passe par à la fois maximiser, finalement, la génération de trafic qualifiée dans nos centres commerciaux. Et donc comment est-ce qu'on arrive finalement à avoir des activations drive-to-store qui sont efficaces et maximiser la pénétration qu'on peut avoir sur notre zone de chalandise ? On est vraiment sur du marketing très local. Et puis, au-delà de ça, c'est comment est-ce qu'on va réussir à comprendre les parcours clients omnicanos ? Parce qu'effectivement, les clients, ils sont mobiles et ils sont des stops et ils vont aussi dans les centres commerciaux. Et donc comment est-ce qu'on arrive à réconcilier tout ça et à mesurer tout ça ? Et en particulier, le mobile permet aujourd'hui de comprendre mieux les parcours clients dans les centres commerciaux. Et donc, oui, effectivement, les GAFA sont clairement incontournables. Et quelque part, nous, on a aussi réfléchi, alors avec un de vos concurrents, Converteo, sur notre écosystème data figital. Et on travaille justement sur, finalement, une priorisation de toutes nos actions. Mais le levier principal aujourd'hui de génération de trafic sur la partie, si on parle uniquement du digital, ça va être tout ce qu'on va faire en optimisation. Et c'est la première brique sur les leviers clés qui sont du Google, du Facebook. Est-ce que, voilà, je suis bien référencée sur Google My Business. Est-ce que, voilà, mon search au niveau SEO est efficace, probant et fait dans une vraie relation logique de proximité et géolocalisée ? Voilà, mais globalement. Mais parfois, il faut faire un focus plus spécifique sur un besoin, sur une stratégie en particulier. Et là, vous adaptez du test and learn avec plusieurs technos ? Alors, très clairement, oui. Alors, en fait, on a... Alors, lié au géant, effectivement, on travaille aussi pas mal sur du Waze. Donc, on a fait pas mal de tests. Et c'est vrai que c'est un levier qui est assez intéressant, qu'on utilise beaucoup, en tout cas pour ma part, dès qu'on est en voiture. Mais c'est vrai que j'y pensais pas forcément avant de rejoindre Clépierre pour... dans une logique de Drive to Storm. En fait, c'est super efficace et ça permet finalement d'avoir des... d'assurer une présence à l'esprit en continu avec le fameux petit pin qui est finalement ce qui apparaît en drapeau avec votre logo. Et puis, la partie plus takeover qui permet finalement d'avoir une bannière qui affiche... qui s'affiche finalement uniquement sur les horaires d'ouverture des centres commerciaux et qui va s'afficher surtout en fonction des moments de vie des clients. C'est-à-dire, exemple, je suis coincée dans les bouchons un jour férié. Eh bien, mon centre commercial, en fait, est ouvert et je ne le sais pas. Donc, finalement, plutôt que de passer une heure coincée, j'ai peut-être intérêt à aller faire mon shopping ou adapter finalement en fonction de la météo, adapter. Donc, l'aspect message est effectivement très important. Et au-delà de ça, sur le Test & Learn, voilà, on a une démarche vraiment apprenante de travail avec certains acteurs, du coup, de la cartographie qui était présentée. On a travaillé sur du Timo et du Retency, donc, pour justement mesurer l'impact d'activation mobile sur du trafic physique. Donc, Timo, super intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une techno qui permet finalement de mesurer justement ce trafic physique sans avoir la nécessité d'avoir du hardware, donc de poser des boîtiers, parce qu'en fait, ils arrivent à traquer et à comprendre finalement, mesurer les visites physiques en récoltant en fait les IDs des smartphones qui sont exposés à de la publicité avec finalement les données de GPS. Donc, intéressant. Et nous, on arrive finalement à voir que 4, entre 4 et 10% des personnes qui ont été exposées finalement derrière font une visite réelle en magasin. Donc ça, c'est, voilà, avec des coûts par visite qui sont, voilà, en dessous de 0,5 €. Donc, super, en tout cas, intéressant pour nous et qu'on vérifie finalement dans la durée. C'est des pilotes qu'on fait avec eux sur plusieurs opérations en renfort de temps fort. Voilà. Donc ça, c'est la première dimension. Avoir le petit warning, on va dire, que j'aurais finalement sur Timo, c'est qu'aujourd'hui, on est finalement sur des interstitiels, sur des applications en termes de publicité. Donc, c'est un petit peu intrusif, c'est clair. Et au-delà de ça, il y a toute la mise en conformité par rapport à la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données à caractère personnel. Voilà, qui est importante à avoir en tête, sur laquelle évidemment, ils travaillent aussi, mais qui peut poser un petit peu question aujourd'hui. Et le deuxième acteur avec lequel on a fait pas mal de tests aussi, c'est Retency, alors sur une dimension plus large. On les a testés sur du Drive to Store aussi, avec, on va dire, des résultats qui étaient à peu près équivalents. Eux, finalement, la mesure de la performance physique, ils matchent en fait les IDs des smartphones exposés aussi à de la publicité sur des applications partenaires. Mais ils nécessitent la pose de boîtiers à l'intérieur des magasins et à l'intérieur du centre commercial plus largement. Et ce qui est, pour le coup, intéressant, c'est que eux, vraiment, ils ont une démarche de travail en profondeur avec la CNIL. Donc, la mise en conformité avec la GDPR, pour le coup, ils y sont déjà. C'est finalement aussi des dispositifs qui, voilà, en termes de performance, sont comparables. Mais en même temps, c'est un point que soulevait Fabrice tout à l'heure. La comparabilité aujourd'hui des mesures et des protocoles de mesure entre Retency, Timo, Steamshop ou autre, c'est très compliqué parce qu'il n'existe pas, finalement, de tiers de confiance neutre qui permet, véritablement, d'avoir une comparabilité vraiment certaine. Donc, voilà. Très bien. Et donc, là, il y a aussi un autre sujet sur lequel tu travailles, c'est le in-mall ou in-store, dans notre cas, l'in-mall analytics ? Exactement. En fait, donc, avec Retency, toujours. Donc, là, l'idée, c'est vraiment d'être, de travailler dans une logique plus d'open data avec les retailers qui sont dans nos centres commerciaux. Et l'idée, c'est de poser, finalement, un certain nombre de boîtiers à l'intérieur du centre pour comprendre, véritablement, en fait, les parcours physiques des visiteurs de nos centres commerciaux et pour pouvoir, quelque part, mesurer les parcours physiques, un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, finalement, sur le web. Et aujourd'hui, les technos mobiles, donc, avec la radiofréquence, le Wi-Fi, le Bluetooth permettent, aujourd'hui, d'avoir cette compréhension des parcours clients et de pouvoir, demain, en fait, partager cette donnée avec les retailers, notamment pour leur donner, justement, les parcours cross-visite. Je suis passée dans tel magasin. Qu'est-ce que j'ai fait avant ? Qu'est-ce que j'ai fait après ? Combien de temps j'ai passé dans le magasin en comparaison par rapport au mall ou par rapport, finalement, à mon secteur ? Est-ce que, finalement, l'opération pop-up store que je vais avoir faite a généré du trafic dans un magasin en dehors du centre commercial ? Est-ce que, voilà, donc, finalement, beaucoup de choses qui intéressent les retailers et qui sont du gagnant-gagnant et pour nous et pour eux, et sur lesquels on travaille de façon très constructive ? Très bien. Fabrice, on va passer à toi. Tu as mis en place, avec ton équipe, bien évidemment, pour le cas d'un grand retailer français, une opération de drive-to-store. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Donc, effectivement, on travaille sur... On a plusieurs clients dans le retail, en particulier un sur lequel on travaille sur une logique de drive-to-store vraiment avancée. Donc, la situation de départ, c'est, comme pas mal d'annonceurs et de retailers, c'est un... Notre client a un mix média qui est encore très offline, donc beaucoup de télé, beaucoup de radio et encore pas mal de prospectus papier. Donc, tout ça représentant une très large majeure partie des investissements médias et une petite poche d'investissement digital dont on ne sait pas trop si ça génère du chiffre d'affaires en magasin. Donc, quand on s'est posé pour travailler sur cette mission-là, on s'est mis d'accord sur trois enjeux, en fait. Le premier enjeu, c'était déjà d'essayer de démontrer si est-ce que le digital peut générer du chiffre d'affaires additionnel en magasin ? Ça paraît très simple comme question, mais c'est une conviction qui n'était pas existante dans l'organisation. Donc, ça, c'était le premier enjeu de notre mission. Une fois qu'on sait ça, la deuxième question, c'est de savoir exactement ce qu'il faut faire dans le digital. Quels sont les parcours clients qui marchent ? Quels sont les inventaires digitaux qui marchent ? Est-ce qu'il faut faire du Facebook ? Est-ce qu'il faut faire du Google ? Est-ce que c'est le display qui marche ? Est-ce qu'il faut aller plutôt dans le monde du CRM ? Les emails, les SMS ? Est-ce qu'il faut aussi travailler sur nos actifs hauts de médias, le site, l'app ? Deuxième élément, c'était qu'est-ce qu'on doit faire dans le digital ? Et à la fin, la conclusion à laquelle on a abouti, c'est du coup, combien il faut dépenser dans le digital ? Quand on sait exactement ce qui fonctionne, quel est le mix média le plus efficient qui maximise en fait notre part de marché ? Voilà, ça c'était les objectifs. Alors après, l'approche... On va peut-être repasser sur la présentation. Voilà, c'est la slide d'après... Hop, on va... Pardon, avant de manger, il y a ce slide-là, il me semble. Pour illustrer l'approche, donc l'idée, c'est... Nous, ce qu'on commence, c'est toujours une approche en cinq étapes dans ce genre de sujet. C'est toujours le même, c'est des sujets de digital performance. Tout l'enjeu, justement, vous allez voir, c'est de ne pas tourner en rond et d'être capable de conclure et de mettre à l'échelle. La slide a l'air d'être un rond, mais voilà, l'enjeu, c'est de ne pas tourner en rond, justement. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Donc la première étape, c'est de bien réfléchir aux propositions de valeur qu'on va essayer de mettre en avant dans le digital. Donc c'est une étape où, en fait, il faut revenir aux bases du commerce, il faut oublier deux secondes qu'Internet, que le digital existe, il faut se mettre avec les gens qui connaissent le mieux les consommateurs. Donc souvent, ça peut être des directeurs de magasins, des gens qui ont une position assez locale, proche du business. On se met autour d'une table et on réfléchit, qu'est-ce qui fait venir des gens en magasin ? Est-ce que c'est la promotion ? Est-ce que c'est ma profondeur d'assortiment dans certaines catégories ? Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire des animations locales dans certains magasins ? Et on se ferait une vraie vision de, voilà, comment je veux faire du commerce ? C'est vraiment, l'analogie, c'est comme le camelot sur un marché de fruits et légumes. Quand il arrangue la foule, il parle de certaines choses et voilà. C'est de ça qu'il faut partir. Une fois qu'on a une bonne conviction des éléments de proposition de valeur qu'on veut traduire dans le digital, il faut fabriquer des dispositifs. Donc les dispositifs, les deux éléments clés d'un dispositif, ça va être où est-ce qu'on parle ? Donc il y a le monde du pen-média, Facebook, Google le display, il y a le monde du marketing direct, il y a le monde du pen-média. Et sur chacun des dispositifs, il va y avoir un fort enjeu de ciblage. Si on va parler de promotion, par exemple, il va falloir cibler au maximum les gens qui sont promovores. Si on veut parler réciproquement d'animation logale ou de produits plus haut de gamme, on va faire des ciblages qui sont différents, qui vont être en fonction de chaque catégorie de produits. Donc deuxième chose, on fabrique nos dispositifs. Ensuite, nous, ce qu'on recommande, c'est de les tester sur des pilotes. Alors attention, les pilotes, à nouveau, tout l'enjeu, c'est de conclure et de mettre à l'échelle. Donc il faut faire des pilotes qui soient suffisamment petits pour pas que ça coûte trop cher si on se plante, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qu'on va faire dans le pen-média. Mais il faut qu'ils soient représentatifs quand même. Voilà. Et l'enjeu derrière, c'est que ça soit représentatif, c'est qu'on soit capable de se dire, en fait, faut pas le faire sur un magasin, par exemple. Sinon on va vous dire, bah ouais, mais ce magasin était particulier parce que ce week-end-là, il a fait beau, il a fait je sais pas quoi. Donc voilà, il faut prendre des scopes statistiquement représentatifs. Ensuite, effectivement, l'enjeu de la mesure. Alors nous, l'avantage qu'on a, effectivement, quand on bosse avec des partenaires externes sur la partie mesure, il y a un gros enjeu, en fait, de transparence et de granularité de mesure qui fait que quand on compare des partenaires, on sait jamais exactement... Quand on fait la somme des ROI, des différentes campagnes médias, on triple le chiffre d'affaires de la boîte, donc on se dit, surtout, il y a un truc qui marche pas. Donc l'avantage des retailers qui ont de la data de carte de feed, c'est qu'on est capable de faire une mesure qui est très interne et très précise. Donc là, la bonne méthode pour mesurer de l'incrémental, c'est de faire des segments témoins, donc même condition de température et de pression. J'ai une population qui est exposée, j'ai des jumeaux qui sont pas exposés et je regarde exactement leur comportement en magasin. Et à partir de là, on est capable de mesurer un vrai incrément. Et ça, c'est fondamental dans l'entreprise puisque c'est ça qui va permettre de choisir ce qu'on met à l'échelle ou pas. Donc sur le dispositif qui fonctionne, on en tire les enseignements et on le met à l'échelle. Et sur ce qui fonctionne pas, on revient au début de la boucle et on essaye d'affiner la proposition de valeur. En gros, ça prend à peu près combien de temps de mettre en place une stratégie de ce type-là, du début de la définition de la proposition de valeur jusqu'à la mesure des dispositifs et les enseignements finaux ? Alors nous, ça nous a pris 10 mois. Donc à peu près 2 mois de préparation, 6 mois de test et 2 mois de vision et de mise à l'échelle. Après, les enseignements étaient très riches parce qu'il y a des enseignements business. Donc d'ordre 1, c'est de dire le digital peut générer du site d'affaires en magasin. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a un certain nombre de lois qui se dégagent. C'est que pour bien jouer du digital, il y a par exemple la loi du local. Si on parle, c'est ce qu'on parlait au début de marketing digital local, en fait, ce que ça veut dire, c'est une intuition marketing qu'on a depuis longtemps mais qui est permise par le digital, c'est est-ce qu'il faut mettre les mêmes messages publicitaires si on est sur un magasin à Lille ou sur un magasin à Nice ? En fait, la réponse est non. Ça se trouve, j'ai donné des clichés, mais ça se trouve, c'est les promotions sur les parapluies un week-end qui vont fonctionner à Lille et les promotions sur les parasols à Nice. Donc, le digital permet d'opérer cette personnalisation locale. Et après, il y a des enseignements aussi méthodologiques. Un des gros enseignements qu'on a eu, c'est justement cette boucle vertueuse. C'est très important d'aligner toute l'organisation sur un KPI simple de mesure qui soit comparable entre toutes les opérations. Donc, nous, on a pris le chiffre d'affaires incrémental en magasin et de diffuser le maximum dans l'organisation et de s'en servir pour arbitrer toutes les décisions qu'on va prendre de mise à l'échelle, d'abandon de tel ou tel dispositif. D'accord. OK. C'est un vaste sujet. Et malheureusement, le temps joue un petit peu contre nous. Je vous invite en tout cas, si vous avez des questions à poser à Diane et à Fabrice, à leur poser pendant la pause repas qui débute maintenant. N'hésitez pas en même temps. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.